J'ai trop de la chance, aujourd'hui c'est mon premier jour de stage dans l'institut de mode de Poncaven J'ai vraiment de la chance, toutes mes camarades de classe elles doivent être trop jalouse Je vais devenir un grand créateur Je sais pas trop où est-ce que je peux me garer, est-ce que je peux genre me garer là ? Bah je pense que là c'est pas mal Waouh C'est magnifique Mon premier jour ici Je sais pas par où je dois commencer, moi je pensais que quelqu'un allait venir me dire qu'est-ce que j'ai à faire Je vais aller voir la secrétaire du directeur Bonjour Karen Bonjour C'est qui, vous êtes qui ? Bah vous vous souvenez pas de moi, j'étais là la semaine dernière, j'ai été pris pour faire un stage ici Ah bon ? Vous êtes sûre ? Je suis pas sûre Regardez dans votre ordinateur, Elliot Statham Flemm, bon d'accord Bon euh... Ouais d'accord ok bah ok hein Euh ok mais je dois faire quoi en tant que stagiaire ici ? Est-ce que je dois aller voir le directeur pour lui demander ? Oh non 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 surtout pas, faut absolument pas déranger le directeur Euh... Au pire... Qu'est-ce que tu peux faire toi ? Oh bah tiens, ramène ses papiers dans le bureau à côté s'il te plaît D'accord, je m'en occupe, merci A plus tard Karen Euh... Je suppose que le bureau d'à côté ça doit être elle Je vais aller la voir Bonjour Bonjour Comment est-ce que je peux vous aider ? Vous êtes un client ? Non 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 non, je suis stagiaire et Karen m'a demandé de vous déposer ses feuilles Ah ok, super Bah euh... Tu peux les déposer là juste à côté s'il te plaît Oui bien sûr, attends je vais te déposer ça Voilà Oh non mince, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai renversé ton café sur les papiers Quoi ? T'as fait quoi ? Oh non, non 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 C'est super important ces papiers en plus Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis vraiment désolé, c'est pas grave je pense Tu veux pas que j'aille les photocopier à nouveau ? Mais ça va pas, tu vois bien qu'en fait c'est des croquis de futures robes destinées à un super gros gala avec un gros défilé C'est du fait main On peut pas... C'est pas possible Oh non non non, je vais me faire virer à cause de toi Mais non je suis sûre que non, attends je vais... Au pire, si tu veux je les calque, je les sèche et je vais les calquer sur une autre feuille Au point où j'en suis tu sais, on peut tenter ça Ce sera pas pire que de me faire virer tout de suite, au moins j'aurais tenté quelque chose Mais sache que si je me fais virer ce sera de ta pote D'accord, je reprends ces feuilles Je suis sûre que je peux les sécher Et je suis sûre que je peux en épargner quelques-unes Je vais m'installer juste à côté comme ça, si tu as besoin de moi je suis là Oh c'est... C'est pas terrible d'avoir un ruban de Noël dans sa tête Mais bon, on va faire avec, on n'a pas trop le choix Bon alors... Est-ce que j'arrive à voir quelque chose ? Oui bon ça va, j'arrive, j'ai une bonne vision Je vais essayer de redessiner tout ça Mais quel crétin celui-là, mais c'est qui qui l'a recruté ? Je vais me faire virer moi, oh ! J'ai terminé les croquis Malheureusement j'ai dû les refaire moi-même à la main J'espère qu'ils ne verront pas une grosse différence Puis j'ai rajouté quelques petits trucs par-ci par-là Je pense que ça ira mieux comme ça Bon, alors je vais quand même les photocopier Parce que au cas où je renverse encore un truc dessus Au moins il y aura une copie existante D'ailleurs ils auraient dû faire ça depuis le début Faut vraiment que je leur donne des petites astuces À ces gens qui travaillent ici Bon, comment ça marche cette photocopieuse ? Faut que je mette la feuille ici Ensuite je vais essayer d'appuyer sur ces boutons Sur celui-ci Oh il y a un bouton rouge Je pense que c'est celui-ci pour photocopier Non, et puis là Je vais essayer d'appuyer par là Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... C'est normal qu'il y a toutes les feuilles qui volent comme ça Je vais peut-être aller voir D'ailleurs je vais me passer quoi ce nom Allez voir Karen J'ai pas envie de déranger la même personne Karen, j'ai un petit problème Oh non Qu'est-ce que t'as ? Bah en fait Il y a la photocopieuse qui jette des feuilles partout Et puis il y a plein de boutons Rouge et orange qui s'illuminent Je sais pas trop ce qu'il se passe Tu peux m'aider ? Quoi ? Non, t'as fait bugger la photocopieuse Voilà C'est réglé Mais arrête Je dis cette photocopieuse Elle bug Oh là là Le gaspillage On va te facturer ça Ça risque d'être un petit peu compliqué de me le facturer C'est pas que je ne veuille pas C'est juste qu'en fait vous ne me payez déjà pas Je suis juste à gérer ici Oh là là En plus tu fais que des conneries ici Il va falloir que j'aille en parler au directeur Oh Euh Je vais me faire taper un peu sur les doigts Mais c'est pas grave Je pense que les gourdes ça arrive Je vais me rattraper ailleurs Je vais aller trouver une autre activité Est-ce qu'elle a besoin de moi ? D'ailleurs je ne sais pas comment tu t'appelles Oh non, pas toi De toute façon t'as pas vraiment besoin de savoir comment je m'appelle Bah pourquoi c'est bien plus cordial qu'on s'appelle par nos prénoms ? Ou bien tu préfères que je t'appelle madame ? Madame ? Mais t'as cru que j'avais 85 ans ? Oh non non C'est juste qu'en fait tu vas Je pense que tu vas pas tenir la journée ici Tu vas partir T'as pas besoin de connaître mon prénom d'accord ? Bon tant pis C'est pas grave Euh Écoute Est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose ? J'ai fini tout ce que j'avais à faire Non 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 Euh J'ai pas envie Que tu me Je sais pas Que tu propages tes ondes De De malchance Et de De maladroit Dans ma pièce Allez Oust Bon d'accord Je ne te dérange pas Je vais aller dans la Dans le bureau d'à côté Et si on a besoin de moi Je suis là En attendant Bah je vais Je vais aller trier les trombones par couleur J'aime bien trier les trombones par couleur Comme ça après On peut choisir la bonne couleur Et faire un arc-en-ciel Lorsqu'on s'amuse à A mettre des documents ensemble Allez c'est parti Trions tout ça Elliot Elliot C'est pour ça que tu t'appelles Oui Karen Oh je savais qu'on aurait besoin de moi Je t'écoute Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Tu es convoqué Elliot Directeur il t'aperle Dépêche-toi Oh et bien si le directeur a besoin de moi Je ne vais pas le faire attendre Je vais enfin pouvoir le rencontrer C'est super C'est bon On va en fait Débarrasser Il était chiant Elliot Tu es sûre qu'il va se faire virer ? Oh il a fait que des bêtises J'ai trop hâte qu'il parte Vraiment un tourbillon ce garçon Oh bah oui Il y en a Ils sont faits Ils ont quitté L'institut pour bien moins que ça Et puis c'est un stagiaire Il est inutile Ça c'est sûr Il n'a pas servi à grand chose À part nous rajouter du boulot Alors qu'on en a déjà plein Ouais Bon on fait semblant de lire le papier Comme ça Le directeur il croit qu'on est en train de bosser Mais moi je veux juste voir la scène Elliot J'ai eu un petit compte rendu de ta journée au travail Et c'est pas vraiment fameux Monsieur le directeur Déjà je suis vraiment honorée de vous rencontrer Et oui effectivement Je n'ai pas été très efficace J'ai renversé le café sur les créations d'un créateur Et ensuite j'ai donc essayé de rattraper ma bourde En redessinant ce qui a été fait Donc s'il vous plaît Ne virez pas la personne qui est en bas Je ne sais pas comment elle s'appelle Elle est habillée en brun avec des étoiles blanches Et des beaux cheveux bruns Avec un petit dégradé blond Ah oui c'est encore pire que ce que je pensais Et qu'avez-vous fait d'autre ? Oh j'ai... Je crois que j'ai cassé la photocopieuse J'ai essayé de photocopier Et ça ne s'est pas passé comme prévu Et puis aussi J'ai cassé un stylo à encre J'ai un petit peu trop appuyé sur la plume Et bon Je sais que c'est pas fameux Comme vous le dites Mais j'ai essayé de faire de mon mieux J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même J'ai voulu être... Être partout Et je sais pas Je pense peut-être que ça a été... Ça a joué contre moi Mais écoutez Je veux vraiment devenir meilleure Et j'ai vraiment envie de faire beaucoup d'efforts Et j'ai besoin je pense de quelqu'un qui me montre la voix Je suis surpris de votre honnêteté Pas beaucoup d'employés n'auraient à vouer tout cela C'est très bien Écoutez Je sais que vous renvoyez des personnes pour bien moins que ça Et en plus je suis stagiaire Je dois être insignifiant dans votre société Mais j'ai vraiment envie de faire beaucoup d'efforts Je vais redoubler d'efforts Je vais faire beaucoup plus attention Et s'il vous plaît laissez-moi une seconde chance Bon d'accord Je vais te laisser une seconde chance Mais tu seras sous ma juridiction Demain Je prendrai une journée off de mon bureau Et je vais te former Tiens Voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas formé des jeunes dans mon entreprise Donc pourquoi pas Comme ça je pourrais un petit peu voir comment tu bosses Et te dire un petit peu ce que tu as à faire Pour peut-être plus tard intégrer l'entreprise qui sait Mais bon Ça il va falloir me le prouver Quoi c'est vrai vous me donnez une seconde chance Je vous remercie vous allez voir vous n'allez absolument pas le regretter Bon Bah qu'est-ce que vous faites encore ici Rentrez chez vous Si je vous garde depuis longtemps Je vais me faire taper sur les doigts par les contrôleurs du travail Vous êtes stagiaire A partir de cette heure-ci vous ne travaillez plus ici Rentrez chez vous D'accord Je m'en vais A demain Bah c'est une excellente soirée Excusez-moi mesdames A demain Karen Et à demain Si je ne sais pas ton prénom Wow Oh C'était vraiment une journée Exténiante Hop Allez C'est reparti On va à la maison J'ai trop hâte d'être déjà demain Mais j'espère qu'il va vraiment me garder J'ai vraiment peur que demain Je n'arrive pas à tenir la journée En plus c'est le directeur qui va me former Mais c'est incroyable Enfin arrivé à la maison Oh ma mère elle travaillait encore dans les champs Bonjour maman comment tu vas Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Oh mon chéri J'espère que ton stage s'est bien passé Je suis super content d'avoir pu faire ce stage aujourd'hui dans cet institut Mais pour être honnête avec toi Non ça ne s'est pas très bien passé Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé mon chéri ? Est-ce que ça va ? Oui ça va parce que Honnêtement comparé à d'autres personnes Qui n'ont même pas eu la chance de pouvoir mettre le pied dans cet institut de mode Moi j'ai pu y aller J'ai pu voir des créations magnifiques en train de se faire là-haut J'ai pu rencontrer quelques créateurs Et même le directeur j'ai pu le voir Bon c'était pas forcément pour la meilleure des raisons Tu sais maman je suis vraiment maladroit Et j'ai fait beaucoup de bêtises Oui mon chéri je sais que tu es maladroit On a l'habitude ici Souvent dans les champs tu me fais souvent des bêtises Mais bon ce n'est pas de ta faute Tu ne le fais pas exprès Et honnêtement je pense que tu as vraiment un talent pour devenir créateur Si ce n'est pas dans cet institut ce sera dans une autre Et je suis sûre que tu vas devenir un garçon très talentueux et très reconnu dans ce domaine Merci maman pour tous tes encouragements Je ne pense pas qu'ils vont me garder Mais c'est vrai que bon Si ce n'est pas dans cet institut là ce sera dans une autre Attends maman je vais aller chercher une pelle je vais t'aider Comme dans le bon vieux temps Au pire Je cultiverai des patates avec toi Merci mon fils Je suis sûre que tu n'auras pas besoin de faire ça Moi j'aime mon métier Je sais que toi c'est pas trop ton délire Et que tu aspires à autre chose Et je l'accepte mon fils Monsieur le directeur D'après ce que j'ai compris Elliot va revenir demain C'est exact Karen Je lui ai donné une seconde chance Mais je comprends pas ça n'est jamais arrivé Vous n'avez jamais donné de seconde chance Surtout au nouveau Pourquoi vous êtes comme ça avec lui ? Tu sais Karen je me reconnais en cet enfant Il me ressemble beaucoup quand j'étais jeune J'étais autant maladroit que lui Mais tout aussi honnête Je n'ai pas vu beaucoup d'employés aussi honnêtes que lui Et ce genre d'employé c'est vraiment précieux Donc bien sûr il a ses côtés négatifs Mais il les assume Et c'est très bien Ah oui D'accord Et puis en plus c'est votre décision J'ai également reçu ces petits croquis Et comme il a été honnête avec moi Il m'a dit qu'il les avait redessinés Du coup je les ai également comparés tout à l'heure Avec les croquis originaux du créateur Et soyons vraiment honnêtes là dessus Le petit Elliot a vraiment beaucoup de talent Il a refait les croquis Il a rajouté sa petite touche personnelle Et je t'avoue Karen que ces croquis m'impressionnent vraiment beaucoup Ils sont vraiment meilleurs Et bien meilleurs Que ceux du créateur de base Quoi ? Non c'est impossible Le créateur ça fait au moins 20 ans Et puis il est super reconnu Et puis on le paye au moins 20 000 euros par mois Tu vois comme quoi Être créatif c'est pas une question d'argent ou d'expérience Ça vient du plus profond de son coeur Et je peux te dire que d'ici quelques années Elliot va être un créateur de génie Et puis Son petit côté maladroit ça rajoute un petit quelque chose dans sa création Regarde tu as vu ses courbes ? Si vous le dites Je rentrerai chez moi Bonsoir monsieur le directeur Ce garçon c'est vraiment une pépite Bon j'ai encore un petit peu de pop à ça faire J'ai hâte d'être demain pour travailler avec lui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz